Et si tu te laissais tenter par un métier qui allie passion et défi ? Le DevOps, c'est ça. Des technos à explorer, des défis constants à relever, tu ne t'ennuieras jamais. Et c'est pas tout. Tu auras surtout l'opportunité d'être au cœur de ton entreprise en y apportant une vision globale unique. Mais attention, pratiquer le DevOps peut être stressant, surtout à cause des responsabilités importantes liées à la production. Alors, tu es prêt à devenir le héros de l'ombre de ton entreprise ? Il y a énormément d'opportunités de carrière dans ces métiers. Ils sont en constante évolution et ne manquent pas, je dirais même, qu'il y a une pénurie de profils DevOps. Alors, n'attends plus et démarre ta nouvelle aventure aujourd'hui. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans Radio DevOps, l'émission de vulgarisation cloud DevOps mensuelle. Tu l'auras compris avec l'introduction. Aujourd'hui, on va parler des métiers dits DevOps, quels que soient les métiers qui arpentent le mouvement DevOps. Mais on va aussi parler et surtout des avantages et des inconvénients de ces métiers, parce qu'il y en a. Et pour en parler avec moi, ce soir, j'ai Mathieu. Bonsoir Mathieu ! Bonsoir Christophe et bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Il y a aussi Erwann. Bonsoir Erwann ! Bonsoir ! Et enfin Nicolas ! Bonsoir Nicolas ! Salut tout le monde ! Alors oui, je dis bonsoir à chaque fois alors que le podcast est publié le matin. Mais c'est parce que nous, quand on enregistre, c'est le soir. Et alors qu'on enregistre, il est déjà 20h24. Voyez à quel point on se donne pour vous faire ces petits épisodes de podcast. Alors, on va commencer tout de suite par parler des métiers DevOps. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur qu'est-ce que c'est le DevOps et qu'est-ce qu'on entend chacun par les métiers dits DevOps. Et on va commencer par Erwann. Je te propose d'ouvrir le bal. Déjà, je ferai référence au premier épisode de ce podcast. Donc ça date d'il y a trois ans. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on abordait déjà un petit peu le sujet. Mais globalement, ce que je mettrais dans les métiers dits DevOps, c'est tous les tafs qui permettent de faire le lien entre production et produit, en gros. Et pour rendre autonome les équipes produits dev, donc tout ce qui est CICD, observabilité, environnement de développement, etc. Moi, je mets un peu tout ça dans les métiers dits DevOps. Merci Erwann. J'ai perdu le suivi. Mathieu, tu avais une petite chose à nous dire sur le DevOps aussi. Moi, je pense que les profils DevOps, c'est ceux qui écrivent les fichiers GitLab CI et les Jenkins files. Mais non, je déconne. Ce n'est pas ça. Je suis assez d'accord avec Erwann. C'est plus des gens qui vont faire le lien, on va dire, entre la partie produit de l'entreprise et la partie exploitation. Et on ne va pas faire un podcast sur la philosophie DevOps, mais Erwann parlait d'autonomie, il me semble, des équipes et des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment une notion de self-service, de considérer finalement la production et les services autour comme un produit finalement qu'on va fournir à des utilisateurs qui seront un peu comme des clients, en quelque sorte, en interne. Et donc, les DevOps, les profils orientés DevOps, qu'on peut aussi appeler parfois SRE, administrateurs de système, c'est difficile, il y a beaucoup de titres dans les entreprises, vont être plutôt des personnes en charge de construire et de maintenir ce type de produit utilisé en interne. Nicolas, à toi de prendre la parole sur les métiers DevOps. Oui, alors je partage les deux définitions, mais je vais repréciser un petit peu, là, ces derniers temps, j'entends beaucoup parler de post-DevOps et finalement, pour caricaturer, je vois deux extrêmes. C'est, il y a des gens qui, comme moi, vont prendre plein de middleware, vont les intégrer, les automatiser pour les mettre dans le cloud ou même dans du on-premise ou sur des serveurs dédiés, peu importe, mais que ça soit fluide pour l'entreprise, que ça soit fluide pour les développeurs, collaborer avec les développeurs, mais quasiment tout faire soi-même. Alors bon, j'ai 20 ans d'expérience, donc je maîtrise pas mal de composants. Et à l'extrême opposé, je dirais qu'il y a des gens dans leur métier, dans leur métier DevOps, c'est intégrer des solutions SaaS-Pass où finalement, on va prendre des briques chez différents fournisseurs et on va faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Donc le but est exactement le même, c'est fluidifier l'entreprise, la collaboration. C'est juste deux manières radicalement différentes de faire. Alors bien sûr, on peut faire un mix des deux en mettant plus ou moins le curseur du côté où on veut, mais le principal, c'est que l'entreprise puisse se mettre en prod facilement, que ça respecte plein de choses comme la sécurité, la fiabilité, etc. et que ça soit très fluide au niveau des développeurs. J'insisterai surtout sur cette partie-là, c'est la philosophie DevOps, elle est vraiment là pour apporter de la fluidité avec les développeurs. Et pour moi, mon métier ne se considère même plus en étant en opposition avec les devs, c'est qu'on travaille vraiment avec eux. Donc de la même manière, on est souvent caricaturé comme les mecs qui disent non, mais finalement, des fois, on va voir les développeurs, ils nous disent non, ils nous expliquent pourquoi. En fait, c'est la collaboration, pour moi, c'est ça. Merci Nicolas. Moi, je vais commencer par donner la définition que je donne justement dans mes cours et mes formations. J'ai tendance à dire que le DevOps, c'est un mouvement et une philosophie qui vise justement à faire collaborer les équipes IT pour améliorer en continu les outils de l'entreprise. Alors, outils, ça s'entend comme tout type d'outils. Et quand on est une entreprise de la tech, les outils, c'est les applications qu'on développe. Et pour moi, en fait, cette définition, elle est essentielle parce que pour moi, tous les métiers des équipes IT, ils peuvent être DevOps, du développeur back front au DBA. On en parlait justement off dans cette réunion, mais pour moi, tous les métiers, ils peuvent être DevOps. Si tant est qu'ils embrassent cette définition, enfin, cette envie de collaboration et cette envie d'amélioration au continu, parce que pour moi, c'est ça, en fait, les deux piliers importants du DevOps, c'est l'amélioration continue et la collaboration. Il y en a d'autres, justement. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de métier DevOps. C'est pour ça que je suis assez véhément sur cette histoire de, ah, tu es DevOps. Non, moi, je ne suis pas DevOps. Moi, j'automatise des choses pour faire des déploiements, certes, mais il y a d'autres métiers qui font d'autres choses à la manière DevOps. Alors, on va commencer par parler des avantages, justement, de tous ces métiers DevOps, quels qu'ils soient. Et on va attamer la partie que j'ai intitulée « C'est cool et on ne s'ennuie pas ». Alors, ce n'est pas moi qui ai dit que c'était cool. Moi, j'ai juste repris ça. Mais j'ai rajouté, en effet, on ne s'ennuie pas. Et on a été plein à proposer des choses. Et Erwan, je vais te laisser commencer par dire ce que tu as envie. Et on rebondira. Oui, oui. Le « c'est cool », c'est de moi. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça fait partie des métiers qui sont vraiment cool. Et donc, pourquoi ? Parce que je pense que ce qui fait un peu le sel de ce métier, c'est qu'il y a un champ d'expertise qui est quand même très vaste, vu qu'il y a plein de sujets et de problématiques et de techno qui peuvent être très différents. Et donc, s'il y a bien une chose intéressante dans les métiers qui tournent autour de ce qu'on vient d'évoquer, c'est la courbe d'apprentissage. Je pense que dès qu'on touche un petit peu à ces métiers, comme c'est des « never end job », il y a toujours des trucs à améliorer, à apprendre, à optimiser, etc. Et ça, c'est quand même assez stimulant de dire qu'on ne va jamais s'ennuyer. D'autant plus que c'est intrinsèquement lié un petit peu à un autre aspect de nos métiers qui sont les techno et le monde de l'IT qui est en constante évolution, progrès, aussi bien d'un point de vue tech, mais aussi des méthodes. Et donc, cette émulation qu'il y a autour de tout ça, moi, je trouve que c'est vraiment super cool. Mathieu, tu voudrais rajouter un truc ? Non, je suis d'accord avec ça. C'est un peu ce que j'avais noté aussi dans les notes. La variété des sujets sur les profils, du moins, moi, je touche à énormément de sujets dans mon entreprise. Donc, mon poste officiel, c'est SRE, très lié au mouvement DevOps aussi, on va dire. Et on touche à de l'infra, du dev. Voilà, de plus en plus, on demande à ça, aussi s'admin, notamment au SRE, de savoir coder, bien coder d'ailleurs. On va pouvoir toucher à la CACD, à l'observabilité, de la sécurité. Donc, vraiment, on peut toucher à beaucoup de briques applicatives, à des cloud providers, à des technologies d'orchestration, etc., etc. Et c'est vrai que c'est sans fin. On est constante évolution, les technos évoluent, les pratiques évoluent, les entreprises évoluent parce que finalement, les besoins d'une petite entreprise de 10 personnes, si deux ans après, il y a 200 personnes, ce n'est plus du tout pareil. Donc, en fait, le métier va également évoluer pour les employés, qui sont notamment les profils DevOps. Et donc, ça, c'est intéressant. Et je laisse Nicolas compléter. Oui, comme je le disais en introduction, on a aussi la possibilité de travailler à différents niveaux. Si on veut faire plus de l'infrastructure, bas niveau, c'est gérer soi-même les distributions Linux et autres avec du IaaS, jusqu'à utiliser des services en SaaS où on va faire de l'intégration. Et c'est ça que je trouve aussi vraiment intéressant dans notre métier, c'est qu'on peut aussi utiliser un service en SaaS quand on ne veut pas trop s'en occuper ou quand on n'a pas encore les compétences. On peut monter en compétences progressivement dessus ou alors on peut l'installer soi-même si on n'en a pas un besoin hyper critique dans un premier temps. Et monter en compétences doucement. Et du coup, comme le disait Erwan, la courbe d'apprentissage est vraiment intéressante. Et comme le disait Mathieu, on nous demande aussi d'être des bons développeurs. Et en fait, moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce métier-là il y a 20 ans, je suis plutôt feignant comme gars. Je n'aime pas faire deux fois la même chose à la main. Donc, j'ai toujours automatisé. Et au début, c'était tout mettre dans un fichier texte et puis après dans un script et puis après dans des modules, etc. Et finalement, aujourd'hui, ce que j'aime faire dans mon métier, c'est tout automatiser. Maintenant, je monte des infrastructures, mais je ne monte quasiment plus rien à la main. Je fais tout qu'avec du code. Et le code, ça peut être très varié. On peut citer Terraform, mais j'ai fait des systèmes qui génèrent du code Terraform pour que j'ai pu le générer moi-même. Donc, si vous êtes feignant, venez, il y a de la place. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un métier pour feignant. Et j'ai même tendance à dire à mes alternants, un bon ops, puisque moi, je forme des ops, plus que maintenant, d'ailleurs, je forme aussi un dev. Un bon ops est un ops feignant. C'est-à-dire que si tu es assez feignant, à un moment donné, comme l'a dit Nicolas, tu vas avoir envie d'automatiser ton truc pour ne plus avoir à le faire régulièrement. Et en fait, ce truc-là d'être feignant va te pousser à chercher ce qui est automatisable et à l'automatiser pour ne plus avoir à le refaire. Et du coup, moi, en tant qu'ancien développeur, puisque je le disais en préparant l'émission, mais moi, je suis un dev qui est devenu ops. et l'aspect création de code stimule justement ma créativité. C'est ça que j'adore dans ce métier que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant. Mais ça, je la lis avec le côté enquête qu'on mène quand on est ops, parce que quand on a des incidents et tout, vraiment, c'est un plaisir d'aller enquêter pour savoir quel est le problème à l'origine de... Enfin, quel est le truc qui est à l'origine du problème qu'on est en train de constater ? Je me vois un peu comme le Sherlock Holmes de l'IT, et c'est ce que je dis à mes élèves. Quand vous êtes dans ce mouvement-là et que vous mettez en place des outils d'observabilité et autres, vous êtes le Sherlock Holmes de l'IT. Et ça, je trouve ça trop, trop cool. Je ne sais pas ce que... Si vous voulez rajouter des trucs sur le côté, on ne s'ennuie pas, parce que pour moi, en effet... Alors oui, je vais juste dire un truc. Un témoignage personnel avant de faire ce métier-là, grosso modo avant d'être freelance et de faire du cloud en mode DevOps. Je faisais de l'informatique parce que j'étais doué, mais honnêtement, je n'y prenais pas plus de plaisir que ça. Alors que depuis que je fais ça, depuis que j'ai découvert le mouvement DevOps, tous les préceptes qui sont liés au mouvement DevOps, je prends un pied monumental à faire des trucs, à coder. Et même maintenant, je travaille un peu trop. Mon associé, arrête pas de me le dire, tu travailles trop, Christophe. Bref, voilà. Mais je trouve un vrai plaisir, surtout que c'est allié avec d'autres choses dont on va parler tout à l'heure, mais je trouve qu'on a un travail qui a du sens, du coup, plus que ce que j'avais en tout cas moi avant. Apparemment, vous êtes d'accord avec moi. Donc, je vous propose qu'on parle... Je vous propose qu'on parle de notre vision métier et de l'impact sur l'entreprise, qui est un autre désavantage justement de ces métiers-là. Alors, Erwan, c'est encore toi qui commence, pour le coup. Je t'en prie. Oui, alors, moi, un des trucs que je trouve assez intéressant, c'est vraiment ce côté transverse des rôles d'e-devops. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce genre de rôle dans vraiment des petites structures qui se montaient, comme ma dernière expérience, ou dans des structures bien plus fat, quand j'étais chez Deezer. Et en fait, même si globalement, bien sûr, le contexte business est totalement différent, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on travaille vraiment de façon transversable, avec plein de corps de métiers très différents, que ce soit le produit, le business, l'activité, les devs, on travaille avec la production. Et ça, c'est vraiment excitant d'avoir cette espèce de vision globale sur tout ce qui se passe. Et donc, du coup, je trouve que ça nous donne un côté implication qui a pas mal de valeur et sur lequel, quand ça se passe bien, bien entendu, on peut y trouver beaucoup de satisfaction. et vraiment, ça, je pense qu'il n'y a pas tant de... Je vais faire un cliché, mais par exemple, un dev qui travaille sur une feature très précise, généralement, il va être un peu cantonné à cette feature. Et alors que, par exemple, un SRE dans la même boîte aura une vision, je pense, beaucoup plus globale de ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, prod, etc. Mais du coup, vachement lié à la vie de l'entreprise, son business, son activité et tout. Et ça, je trouve vraiment que ça a pas mal de valeur. Et quand j'ai eu la chance de faire ça dans une boîte qui se montait et qui a pas mal grossi, je me sentais vraiment une pierre en plus à l'édifice de la boîte et je sentais que je participais activement à son évolution. Et alors, j'ai eu ce sentiment aussi chez Deezer, bien sûr, mais vraiment, je pense que ce sentiment, on l'a d'autant plus avec ce type de métier. Et donc, du coup, il trouvait du kiff à faire ça. Mathieu, tu veux rebondir et ajouter quelque chose ? Oui, parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Déjà, tout ce que tu as dit sur tout ce qui est vision globale, je suis vraiment, vraiment d'accord parce que c'est vrai qu'on parle souvent du DevOps. Parfois, le DevOps est introduit comme une manière d'automatiser des choses via de la technologie, alors que c'est aussi et beaucoup et surtout une partie vision, travail, etc. et produit. Et c'est vrai que finalement, les devs ont souvent la tête un peu dans le guidon parce que, comme tu l'as dit, Erwan, il travaille vraiment sur des produits, dans des feature teams parfois, donc voilà, sur des scopes précis, etc. Alors que nous, côté SRE, par exemple, on peut vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe, voir des patterns émergés entre équipes au niveau de l'entreprise et voir vraiment sur quoi travailler au final. C'est-à-dire, mais ce truc-là, c'est vraiment un point de blocage pour les équipes, comment on fait pour l'améliorer, on va aller discuter avec eux pour avoir leur ressenti ou bien sûr, eux vont nous faire aussi des feedbacks sur les fonctionnalités que les devs aimeraient avoir, par exemple. Et ça, c'est vraiment génial. Et comme tu l'as dit, Erwan, j'adore pouvoir pousser un sujet, avoir des responsabilités sur un gros sujet et arriver à tirer, même dans une grosse startup, arriver à tirer 100, 200 techs avec soi et mettre en place des trucs, c'est quand même super, super cool. Et ça, c'est vraiment des postes privilégiés, en effet, pour suivre ce qui se passe un peu de manière globale et proposer des améliorations qui vont vraiment tirer toute la boîte. Que ce soit côté tech, mais aussi organisationnel, parce que c'est vraiment, comme je dis, pas que de la tech, pas que de l'organisation, c'est des méthodes de travail et ça, c'est vraiment super, super important. Christophe, je pense, si tu veux... Allez, je vais prendre la suite. Je n'arrivais pas à désactiver mon micro parce que je coupe le micro quand je n'interviens pas et chacun d'entre nous le fait pour éviter un petit peu les bruits parasites. Je vais justement poursuivre ton point de vue en disant qu'on n'est pas que des geeks, qu'on n'est pas que des nerds. En effet, on a l'idée que les ops, les devs, etc., ce n'est que des geeks et des nerds, mais non, non. Les gens qui font justement du DevOps, comme ils ont une vision... Enfin, en tout cas, le mouvement nous pousse à avoir une vision transverse, nous pousse à collaborer avec nos collègues, eh bien, on fait du code, mais pas que. On partage de la culture, on fait aussi, justement, on apaise les conflits. Ça, c'est un truc que je n'ai encore pas complètement travaillé et appris parce que je ne me suis pas encore formé à l'apaisement des conflits, etc., etc. Mais par contre, aujourd'hui, je suis moins rentre-dedans qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Typiquement, je ne réagis plus de la même manière, je me force à ne pas réagir de la même manière parce que je sais quel impact ça peut avoir de réagir sur le coup de l'émotion tout de suite. et donc, je prends sur moi. C'est dur, mais je le fais. On a aussi, puisque le mouvement DevOps nous pousse à avoir cette compréhension de la boîte et donc des objectifs de l'entreprise parce que le mouvement DevOps va nous forcer à aligner, justement, les efforts des équipes de dev et des équipes d'exploitation. Et pour aligner ces efforts-là, il faut qu'on partage tous les mêmes objectifs et les objectifs de la boîte, il faut qu'on les connaisse. Et donc, pour moi, c'est hyper valorisant parce qu'on n'est pas juste ce que j'ai entendu beaucoup en SS2i et je lutte contre ça, on n'est pas que des piscodes et les développeurs et les développeuses ne sont pas que des piscodes. On est des gens éduqués qui savent faire des choses exceptionnelles et donc, on doit mettre au profit de notre entreprise ces connaissances et compétences qu'on a. Quelqu'un a rajouté un point justement sur ce que je viens de dire, je ne sais pas qui c'est. Oui, pardon, c'est moi. Je voulais juste rajouter, faire référence au podcast qu'il y avait sur justement la posture à avoir en entreprise, etc. Et ça va un peu, ça déborde un peu sur le sujet vision métier et impact sur l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est les métiers dits DevOps, ce n'est pas des métiers comme tu as dit un peu plus tôt, genre on n'est pas que des geeks. C'est un métier, pas de représentation, mais de communicant avec les équipes et donc des équipes de dev, mais aussi équipes peut-être business ou autre. Et ça, ça, c'est cool aussi parce que ce n'est pas que de la tech, ce n'est pas que du, on ne fait pas que du code ou je ne sais pas quoi, ça va au-delà. Et ça, c'est vrai que quand ça marche bien, comme disait Mathieu, tu arrives à tirer 200 personnes à aller dans une direction, franchement, c'est cool. Merci Erwan, je pense que tu fais référence à l'épisode de podcast Savoir être en entreprise. Et si c'est le cas, le lien va être en description. Il y aura une fiche YouTube qui va apparaître ici si tu es sur YouTube, si tu nous suis sur YouTube pour voir nos bouilles à moitié barbues. Voilà. Nicolas, justement. Oui, et finalement, tout ce qu'on vient de dire, ça permet de voir son travail avoir une valeur et quelque chose de fini parce qu'assez souvent, quand on regarde à l'approche de la quarantaine comme moi, ce qu'on a fait de sa vie, des fois, on essaye de se remettre en question et se demander quelle est la valeur de notre travail. Et finalement, avec des postes comme on a, moi, je travaille surtout en startup depuis à peu près une dizaine d'années, c'est je vois le nombre de clients augmenter et ça, ça peut se faire que si une infra est correctement automatisée, correctement conçue et ainsi de suite. On voit aussi sur certains travaux la facture diminuer parce que ça, ça se fait aussi en concertation avec les devs. C'est avec certaines optimisations, on peut réduire les coûts de l'infrastructure et ça aussi, c'est valorisant de se dire qu'on a réussi à réduire la facture. Alors, en plus, par les temps qui courent, en général, quand on réduit la facture, on réduit aussi l'empreinte carbone, donc ça, c'est cool. Ça vous permettra d'économiser la planète autrement qu'en faisant pipi sous la douche. Et comme je disais, moi, je suis très feignant, mais j'aime beaucoup partager cette manière de faire avec mes collègues. Et là, dans ma boîte, j'ai une collègue, elle n'est pas du tout dev, elle ne comprend rien du tout à tout ce qui est automatisation, etc. Et en fait, régulièrement, je lui demande, mais attends, mais sur ce truc-là, tu passes combien de temps ? Tu fais comment ? Et en fait, j'automatise les trucs pour elle parce qu'il faut voir ça comme quelque chose à l'échelle de l'entreprise où tout le temps qu'elle va gagner, elle, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc régulièrement, elle me dit, bah oui, mais tu as des trucs plus importants à faire, peut-être, mais elle aussi. Et finalement, quand je lui fais gagner cinq minutes par jour, ça fait autant de temps qu'elle peut passer à discuter avec des clients. Et finalement, là, on a automatisé une bonne partie de son workflow pour la création de clients, par exemple. Et moi, ça m'a pris quelques heures, effectivement, mais c'est ça qui est gratifiant quand on voit ce que font ses collègues. Et dans le dernier truc sur l'impact de l'entreprise, j'ai une petite anecdote. c'est, j'ai, il y a une dizaine d'années, monté une infrastructure dans une startup. C'était chez OVH. J'ai travaillé avec les développeurs pour qu'elle soit hyper résiliente. Elle l'a été, puisque quand OVH a cramé, il y a eu zéro, enfin OVH a cramé, le data center de Strasbourg a cramé. il n'y a eu aucun impact sur la production alors que la prod était bien répartie sur les deux sites géographiques, Strasbourg et un autre data center. Et pourtant, il y a eu zéro impact sur la prod alors que les données étaient bien répliquées sur Strasbourg aussi. Donc, c'est votre travail. Si vous le faites correctement, vous verrez directement la valeur que ça apporte à l'entreprise. Oui, vous, vous le verrez. Je tease un peu plus tard dans le podcast. On va reparler de ce sujet-là. On va parler d'un point. Alors, je ne sais pas si vous voudrez intervenir parce que je ne vois que des points de mon côté. C'est les applications et infrastructures plus robustes. En effet, quand on a des métiers dits DevOps dans l'entreprise, ça va nous permettre à nous, Ops DevOps, de créer des infrastructures plus robustes, notamment grâce à plusieurs choses. Il y a déjà la première chose, c'est la collaboration entre les équipes. Donc, les développeurs et développeuses et les équipes d'exploitation y collaborent. Donc, ils vont ensemble améliorer la qualité des produits, que ce soit l'application ou l'infrastructure et puis surtout la rapidité des livraisons qui va être complètement améliorée puisque c'est beaucoup plus facile quand on collabore plutôt que quand on n'a pas du tout la même vision. On va aussi, justement, quand on travaille en mode DevOps, on va réduire les erreurs et réduire les délais, comme je viens de le dire, de livraison parce que, justement, on va automatiser des choses et on va avoir une meilleure communication entre toutes les équipes. On va travailler cette communication grâce à des outils qui existent, des outils qui soient tech ou pas, d'ailleurs. Et, enfin, selon moi, l'autre grand truc qui va améliorer les infrastructures et les applications, c'est notre capacité justement à anticiper et à résoudre les problèmes grâce au monitoring, à la supervision. On a fait un épisode de podcast là-dessus, allez le chercher, je ne vous mettrai pas le lien, ça vous fera un petit peu travailler. Mais surtout, on va réduire le temps d'indisponibilité et les coûts induits par le temps d'indisponibilité et Nicolas nous en parlait justement, nous l'illustrait il n'y a pas plus tard que cinq minutes. Et finalement, quand vous faites tout ça, vous ne vous en rendez pas compte mais vous préparez aussi un plan de reprise sur activité. Donc, le jour où vous allez tout perdre, comme vous avez tout automatisé, vous allez pouvoir tout reprovisionner en quelques secondes, quelques minutes suivant l'infrastructure que vous avez. Mais en tout cas, vous ferez quasiment rien à la main et vous pourrez retourner vous coucher beaucoup plus tôt. Est-ce que Erwann il y a un truc ? Vas-y. Ce que tu as dit avec notre produit Christophe et vraiment, moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup aujourd'hui, c'est que pour moi, on a tous des expertises dans une entreprise, côté back-end, côté SRE, côté DBA, côté réseau, tous les petits partageurs de profil tech qu'on peut avoir dans une entreprise et pour moi, c'est vraiment aussi ça le DevOps, c'est comment on fait pour rendre cette expertise disponible au reste de l'entreprise. C'est-à-dire, ok, on est expert sur un sujet, mais les autres personnes qui sont non-expertes sur ce sujet, comment je fais en sorte qu'elles puissent consommer finalement mon expertise de manière simple et unifiée via par exemple des API. Et c'est là où la notion de produit intervient. Pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est cool dans notre métier, c'est réussir à, voilà, on a une expertise sur un sujet, la rendre disponible de manière super simple aux autres équipes finalement de l'entreprise qui peuvent ensuite l'utiliser comme un produit au final. Voilà, c'est vraiment ça, la notion de produit pour moi est très importante. Merci Mathieu. Il y a aussi un autre avantage au métier DevOps, c'est que c'est extrêmement recherché. Alors Mathieu, tu vas ouvrir le bal pour le coup. Oui, on en parlait tout à l'heure. Sur un truc important. Un truc très important, peut-être le plus important, enfin, le plus important, ça dépend bien sûr des personnes et des envies, mais il y a quelque chose de très important quand on travaille, c'est tout simplement le salaire. Globalement, les postes, on va dire, d'ingénieurs, DevOps, SCRE, etc., payent bien. L'informatique, en général, paye bien, du moins au-dessus de la médiane française généralement. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toutes sortes de contextes, toutes sortes de types d'entreprises, ce n'est pas les mêmes salaires entre les startups et peut-être certains groupes historiques, ce n'est pas les mêmes salaires entre Paris et peut-être certaines villes de province, etc., mais aujourd'hui, globalement, c'est quand même des métiers qui payent bien et ça, c'est quand même déjà un bon point. Oui, je vais rebondir parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, mais tu parles de la différence de salaire province, Paris ou autre, mais en fait, moi, je vais parler de la différence de vision et typiquement, ce que je constate, c'est qu'un administrateur ou une administratrice système aujourd'hui est moins bien payée que la même personne qui fait ça en mode DevOps, c'est-à-dire qui a des outils d'automatisation dans sa besace et qui a des soft skills en plus et la différence de salaire est assez importante et ça, c'est vérifiable, il y a des chiffres, je ne sais pas si je trouve des liens sur les salaires des métiers de la tech, je les mettrai en description. Puisque j'ai la parole, je vais la garder. Pour moi, il y a un truc hyper important, je l'ai mis dans cette section-là très recherché parce qu'en fait, quand on est DevOps, on apporte une bonne ambiance à l'entreprise parce qu'on va faciliter la coopération et du coup, l'entreprise va bénéficier de tout ça si l'entreprise au sens large est dans le mouvement DevOps, il y aura moins de turnover, il y aura moins de burn-out et du coup, de fait, l'ambiance est bien meilleure. Alors, je l'ai mis dans cette section-là parce que je ne savais pas trop où le mettre mais bon, voilà. J'ai dit bon point, je vais passer la parole à Erwan du coup qui n'a pas commencé. Ça va aussi un petit peu avec ce que disait Mathieu. Il y a quand même beaucoup, enfin pas beaucoup plus d'offres mais globalement, le marché est quand même assez favorable aux employés sur ces domaines. Ça recrute beaucoup sur LinkedIn ou Welcome to the Jungle ou les job boards. Vous verrez qu'il y a toujours moult de postes ouverts. Alors après, bien sûr, comme on l'a dit au début, DevOps, ça peut englober plein de choses. tout ne correspond pas à ce que vous aimeriez faire mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'offres et pas mal de démarchages, ce qui fait du coup un stress en moins puisque, a priori, même si vous vous trompez dans vos choix, il y aura toujours moyen de rebondir sans trop de difficultés. Ça, c'est quand même un point à ne pas négliger. Nicolas, je t'en prie, prends la parole. Et il y a aussi deux choses qui pour moi sont très importantes. Alors moi, j'aime beaucoup le remote et surtout le full remote et finalement, c'est un des métiers qui est très adapté à ça et je dirais même c'est encore mieux parce que comme vous pouvez travailler de n'importe où, même si votre maison brûle, vous pouvez continuer à travailler. Si les locaux de l'entreprise brûlent, vous pouvez continuer à travailler et c'est un des aspects qui n'est quand même pas négligeable parce que la disponibilité de votre service pour une entreprise, c'est quand même primordial. Et Christophe, tu voulais dire quelque chose ? Justement, je vais apporter un témoignage parce qu'on a eu la même idée au même moment. J'ai vu qu'on a noté tous les deux ça dans les dates. J'apporte mon témoignage depuis que je fais ce métier-là, depuis 2014, 2015, à peu près en freelance. Je n'ai jamais, mais vraiment jamais fait ce métier-là dans les locaux de mes clients. Et j'ai toujours trouvé des clients qui acceptaient le fait que je sois en remote pratiquement à 100% parce que moi, j'habite Saint-Etienne et que mes clients, ils ne sont pas stéphanois, ils sont lyonnais, parisiens, ailleurs. Et donc, je ne vais pas aller à Paris tous les jours, je ne vais pas me expatrier à Paris comme si c'était un pays étranger. mais non, ce n'est pas possible et on le fait très bien. Il n'y a que si notre ordinateur flambe ou vraiment, on ne peut plus travailler et encore, on pourrait aller dans un endroit où il y a un ordinateur si on a un environnement de travail dans le cloud et ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Nicolas, je te rends la parole. J'ai un backup à une machine de sperme. Et finalement, la deuxième chose, c'est que comme ça recrute beaucoup sur des profils très diversifiés, vous avez la possibilité de choisir le poste, l'entreprise. Moi, j'aime bien travailler dans des startups. Il y en a qui aiment bien travailler dans des grands groupes. Il y en a pour tout le monde et donc, ça vous permet de choisir ces deux choses-là mais aussi un truc qui, moi, me paraît de plus en plus important. Je n'arrête pas de dire que je suis vieux. Je ne suis pas à la retraite la semaine prochaine non plus mais les conditions de travail sont aussi de plus importantes pour moi. Donc, il y a l'ambiance dans l'entreprise, bien sûr, mais il y a aussi le fait de là, je suis passé au 4-5ème parce que je suis freelance à côté et du coup, ça me libère du temps pour faire ça et si, vous avez d'autres hobbies et avec le temps, on se rend compte aussi qu'en étant moins la tête dans le guidon, on est encore plus productif le reste de la semaine. Mes collègues le disent et ils ont l'impression que je travaille aussi le lundi parce que, bon, je suis plus ou moins d'astreinte donc je dépanne les services le lundi où je ne travaille pas mais en réalité, je lisse mon travail sur la semaine, je m'organise comme je veux et le fait d'être au 4-5ème, ça nous permet d'être encore plus efficace le reste de la semaine et comme on est dans des boulots où il faut peut-être réfléchir un petit peu plus que quand on est un administrateur système qui déroule un document Word, il y a quand même pas mal de réflexions à avoir quand on pisse du code, on va le dire comme ça, c'est pisser du code de manière un peu débile, ça ne sera jamais efficace longtemps donc le fait d'avoir des conditions de travail un petit peu particulières, ça vous permet d'être plus zen dans votre tête et de pouvoir poser les choses plus tranquillement. Des réactions Mathieu, Erwan ? Non, pas vraiment, je suis d'accord avec ce qui a été dit et en effet pour la retraite, on n'est pas prédit à temps plus. Donc voilà. Bon, ça, on verra, vous savez de quel côté je penche. Du coup, Nicolas, merci, tu me fais une transition parfaite pour le message que j'ai à passer à notre cher auditeur ou auditrice. si tu cherches un métier, sache que j'ai lancé un job board en partenariat avec My Little Team puisque sur le podcast, comme tu l'auras remarqué, il y a une série d'interviews liées au métier DevOps justement. Eh bien, si tu cherches un taf dans le DevOps, va sur mon job board, peut-être que tu trouveras l'équipe qui t'intéresse parce qu'en plus, le fait que je l'ai fait en partenariat avec My Little Team t'assure qu'en fait, tu aies des équipes qui correspondent à tes envies. Et si tu cherches à embaucher des personnes dans le DevOps parce que je sais qu'il y a des DSI ou autres directeurs qui écoutent le podcast, eh bien, tu peux justement passer par mon job board et publier tes annonces. Les liens sont en description. et on va passer sur la section des avantages parce que tout n'est pas tout rose quand on fait du DevOps et Nicolas, non, c'est d'accord avec moi, c'est ça ? Tout n'est pas tout rose et il y a beaucoup de désavantages aussi et il faut en avoir conscience parce que après le, comment dire, tous ces bons côtés, on va passer au mauvais côté. notamment la première partie, on va parler du stress induit par les métiers DevOps. Mathieu, je t'en prie, c'est toi qui as la parole. En effet, ça peut être des métiers un peu stressants dans le sens où le scope géré, le nombre de briques ou d'applications de software qu'on gère peut être assez énorme en fait. On va gérer, enfin, généralement, on va voir des gens gérer l'infrastructure cloud ou en primaire, enfin voilà, l'infrastructure en général, les déploiements, l'infrastructure, etc. J'irai peut-être aider ou en partie du moins sur la partie intégration et déploiement continu, tous les outils du type observabilité, gestion de logs, base de données, message bus, voilà, queue de message, etc. Logiciel d'orchestration ou autre. Donc le scope peut être très très vaste et ça peut être source de stress parce que c'est des des softs qu'il faut maintenir. Il y a beaucoup de softs qui ne sont pas marrants à maintenir. dédicaces à GitLab, voilà. Et donc, c'est vrai, franchement, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu stressant parce qu'on parlait tout à l'heure des upgrades VMware mais oui, il faut upgrade les briques régulièrement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Il faut quand même être bien organisé et ça peut peser, on va dire. On a une petite pensée pour Jenkins aussi. Ouais, justement, je vais apporter mon témoignage là-dessus, Mathieu. Au tout début, je faisais beaucoup de prestations justement admin cloud DevOps. J'étais l'ops des startups et du coup, quand tu es l'ops des startups qui t'appelaient le DevOps, ils faisaient exactement ce que tu viens de dire. Ah ouais, attends, la chaîne de déploiement continue, tu peux me la faire. Ah attends, je veux monter un PostgreSQL. Ah attends, je veux mettre en place un Kafka. Attends, je voudrais faire ci. Et au fait, tu peux me mettre un Redis et là, tu fais, mais je ne connais pas tous ces trucs. Si ça tombe ou s'il y a des problèmes de performance, comment je fais, moi qui ne suis pas un spécialiste, je stressais à mort de, ok, ça va, j'arrive à comprendre la doc d'installation, j'arrive à automatiser, c'est cool, mais s'il y a des gros problèmes, ce qui nous est déjà arrivé sur un RDS avec PostgreSQL, s'il y a des gros problèmes de performance, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a tellement de trucs à gérer, que du coup, bon, j'y reviendrai justement à ça plus tard, mais le stress est là parce que tu es capable, parce que tu le sais, tu es capable d'installer ces choses-là, ces briques-là, tu es capable de les comprendre, mais tu n'es pas un spécialiste. Donc, dès que tu vas aller un petit peu plus loin que ça, il va y avoir des problèmes. Alors, c'est marrant parce que moi, je vois ça comme une opportunité pour apprendre, mais c'est vrai que sur le moment, c'est stressant. et moi, ce n'est plus le fait qu'il y ait une bride qui tombe qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y en ait plusieurs en même temps et que je n'arrive pas à tout gérer en même temps parce qu'aujourd'hui, je suis encore tout seul sur ce poste-là dans ma boîte et pour l'instant, ça se passe bien, mais ça m'est déjà arrivé d'être au four et au moulin. Bon, il faut aussi avoir une bonne gestion de son stress. souvenez-vous que quand la prod est tombée, il n'y a pas mort d'homme, donc prenez un café si ça vous détend, prenez une camomille si ça vous détend, mais restez calme, il faut garder la tête froide en incident, c'est le plus important et après, bon, c'est vrai que c'est éprouvant, mais je trouve que c'est aussi ce qu'il y a de motivant dans le métier, mais bon, si vous êtes un stressé dans la vie, ne prenez pas ce boulot-là, vous n'allez pas dormir. Ah, je confirme, j'encaisse bien le stress, mais je le sens quand même monter et en effet, quand on est seul, parce que c'est le cas de Nicolas et moi, on a ce stress-là parce qu'on est tout seul, c'est-à-dire que s'il nous arrive un truc aussi, en fait, il n'y a personne d'autre pour remonter les trucs, si on se casse une jambe, si on est malade, quoi que ce soit, on est tout seul, bon, on a tout automatisé, donc c'est-à-dire tout est en code, donc quelqu'un peut reprendre, mais il y a ce stress-là quand même qui est assez important, je trouve. Ah, tu n'es pas forcément d'accord ? Alors, tout est en code, mais il faut que ça soit quand même suffisamment documenté et transféré vers d'autres personnes, et moi, aujourd'hui, c'est mon plus gros problème, c'est le bus factor. Tout le monde en a conscience, dans ma boîte, chez mes clients, tout le monde a peur de ça, mais quand tu es dans une boîte où tu es quatre, n'importe qui se prend un bus, on va être dans la merde, donc voilà, du coup, je ne prends pas le bus. Mais non, plus sérieusement, c'est des choses, il faut en avoir conscience aussi quand on prépare ce métier-là. On n'a pas parlé directement, mais on est aussi dans des métiers où on va souvent être d'astreinte. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très équitable avec les développeurs et je suis persuadé que les développeurs devraient être d'astreinte, surtout quand il y a des grosses MEP, etc. Parce que, encore une fois, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, quand il y a un problème avec le code, il faudrait pouvoir appeler les développeurs. Et finalement, ce qui a quelque chose de stressant aussi, c'est qu'on est très souvent sur le chemin critique parce que quand un développeur va faire une erreur dans son code, bon, ça va casser la CI. Finalement, ce n'est pas un problème puisque la CI l'a détectée. C'est si l'infra est par terre suite à une mise à jour, qui est-ce qui va devoir remettre à jour les applications un petit peu partout ? C'est nous. Donc, on travaille souvent en heures non ouvrées pour faire les mises à jour parce que toutes les infrastructures et toutes les applications ne sont pas totalement prévues pour pouvoir se mettre à jour en pleine journée sans problème. Et de toute façon, les changements peuvent être dérangeants pour les clients. Et on est aussi la personne qui dit non aux développeurs. Et donc, on est souvent caricaturé comme étant les ours au fond de la grotte qui prennent potentiellement de la drogue visiblement aussi. On est les ours au fond de la grotte et quand on vient nous voir, on grogne et quand on parle d'accès SSH sur les serveurs, on montre les dents. Oui, mais en fait, si on est comme ça, c'est parce que nous, on a des contraintes. On a des contraintes de sécurité, on a des contraintes de stabilité de la plateforme. En fait, si on discute avec les gens, ça peut se comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est là pour améliorer la qualité du produit de l'entreprise, mais on est souvent à expliquer pourquoi on ne veut pas qu'un développeur ait tel truc, machin, etc. Et bon, il faut un petit peu batailler pour avoir ces choses, mais de la même manière où un développeur, s'il a besoin d'un Elasticsearch, il va falloir installer un Elasticsearch et puis voilà. Et si le DevOps considère que l'Elasticsearch, ce n'est pas une bonne solution parce que ça va coûter trop cher en termes de ressources et de moyens humains, c'est aussi son boulot de proposer quelque chose à mettre en face. Alors bon, chercher des alternatives à Elasticse et qualifier le besoin aussi avec votre développeur. Peut-être qu'Elasticse, c'est overkill par rapport à ce qu'il veut faire. Et en vrai, tu avais des trucs à ajouter sur cette partie justement stress. Eh oui, on va rajouter encore un peu de stress. On a évoqué le stress qui peut être lié du coup à l'ampleur du scope que peut avoir quelqu'un avec, comment dirais-je, ce rôle-là. Mais il y a aussi le stress tout bêtement de ce sur quoi on travaille, donc que ce soit bien sûr la prod, en particulier ceux qui sont liés vraiment à des postes on va dire RSRE de production, etc. Donc, s'il y a un truc qui tousse dans l'infra, par exemple, il faut trouver la réponse. Il n'y a pas le choix parce que si ça casse, c'est du business en moins. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de la prod et donc on va dire client facing que ça ne peut pas être source de stress. Si votre plateforme de staging sur laquelle tous vos testeurs font font leurs tests, les devs poussent leur truc, etc. et que ça tombe, en fait, il y a une partie des gens qui sont au chômage aussi et ça, ça coûte de l'argent. Donc, clairement, quand ces choses-là tous, il va y avoir du stress parce qu'il va falloir trouver des réponses, il va falloir trouver des solutions et donc il faut pouvoir encaisser ça et d'autant plus dans les petites structures où parfois on n'a pas d'équipe ou en tout cas en équipe très très réduite, j'imagine que tous, là, on a connu ça, le fameux pattern de il y a un problème et il y a plein de gens derrière vous qui sont cassés à se dire bon, il va nous trouver une solution devant son écran noir. Alors, bon, j'exagère vraiment mais des fois, il y a un peu de ça. Effectivement, ce n'est pas très sain et ça rajoute du stress. Et sinon, je voulais juste rebondir rapidement sur les astreintes que Nicolas a évoquées. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Les devs doivent participer aux astreintes. C'est souvent, souvent, ils ont aussi besoin de quelqu'un plus côté infra mais c'est un travail à faire en paire et tu produis du code, tu le mets en prod, tu l'assumes. Ça marche aussi comme ça. Mais ça reste quand même une source de stress aussi parce que, effectivement, ça revient un peu avec l'histoire du scope. C'est que, combien de fois, il y a des choses qui toussent ou vous recevez une notification quelconque et c'est sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément, pourtant, il va falloir faire quelque chose. Et donc, je pense qu'on a bien fait de mettre le stress dans le premier des désavantages parce que, je ne connais pas quelqu'un qui fait ce taf qui n'a pas eu des coups de chaud opérationnellement. Non, surtout qu'on n'est pas préparé. Attends, je repasse la parole, Mathieu. On n'est pas préparé à ça. Moi, je me rappelle mes cours et je pense qu'il n'y a aucun cours qui prépare les gens à la production et à ce stress-là et vous parliez d'Astraintes tous les deux. Je te rappelle, à toi qui nous écoutes, qu'on a fait un épisode complet sur les Astraintes donc on ne va pas relancer le débat ici mais va t'écouter cet épisode sur les Astraintes et la gestion justement des incidents et de la production. Mathieu, à toi la parole. J'allais dire un peu ce que tu as dit. J'allais dire, on a fait un épisode sur les Astraintes et j'étais là également parce qu'en effet, je suis d'accord que les devs doivent être d'Astraintes. Moi, ils le sont dans ma boîte actuelle. J'étais dev avant, j'étais d'Astraintes aussi dans ma boîte précédente et je suis sûr que même aujourd'hui, ils reçoivent peut-être plus d'alertes que moi et SRE. Donc, comme ça, même les devs sont d'Astraintes parce qu'en effet, c'est des responsabilités de partager la preuve. Donc ça, c'est très important. Oui, je pense que ça dépend des boîtes. Alors, on va parler d'un petit point, d'un petit point, c'est le fait qu'un petit désavantage, c'est que notre métier il est invisible. Erwan, est-ce que tu veux commencer ou je commence là-dessus ? Je te laisse commencer, oui. Allez, je vais commencer. En fait, si on est assez bon ou si notre travail est assez bien fait ou si notre équipe d'administrateurs cloud system, DevOps, fait très bien son métier et gère tout à l'état de l'art, eh bien en fait, on n'entend jamais parler de nous parce qu'il n'y a pas de problème puisqu'on a tout automatisé, toute l'infrastructure arrive à s'auto-guérir naturellement puisque quand il y a les serveurs qui tombent, ils se relancent parce qu'ils sont élastiques, parce que le déploiement est automatique. Donc, a priori, l'un des vrais problèmes pour moi, c'est que notre travail est invisibilisé parce qu'autant les développeurs, ils font des trucs et ils peuvent présenter des choses au métier, autant nous, c'est quoi votre taf ? Nous, en fait, quand le développeur pousse, l'application est automatiquement en prod, mais on ne peut pas vous le montrer. Si, on peut montrer le pipeline, mais voilà. Pour moi, c'est un des problèmes, c'est que c'est dur de faire reconnaître ce qu'on fait et surtout, en plus, c'est des métiers tellement complexes qu'à expliquer, des fois, c'est chaud. Erwan, Oui, alors, je vais rajouter quelques petites pierres à ce que tu viens de dire, effectivement. Alors, quand j'étais chez Deezer, c'est pour dire à quel point c'est tellement invisible, le titre qu'on avait de la personne qui prenait le run dans l'équipe, c'était Batman. Donc, il y avait ce côté de mec caché qui surveille les notifs et qui agit s'il y a un problème. Mais du coup, il était, enfin, il y avait ce côté un petit peu, oui, rôle en retrait et qui agit et qu'on découvre que quand il y a des problèmes. On oublie qu'une partie du taf, c'est d'anticiper aussi ses soucis et ce n'est pas magique. Et en fait, c'est moi ce que j'appelle les rôles un petit peu behind the scene. Quand Beyoncé fait un concert, on oublie qu'il y a 12 000 mecs qui ont monté la scène, qu'il y a des éclaireurs, qu'il y a des ingéçons dans tous les sens, etc. l'image est volontairement grossie, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, ce que tu disais, Christophe, c'est que dans le côté invisible, malheureusement, il y a un côté, comment dirais-je, mise en valeur et perception et valorisation. C'est vraiment ça, la valorisation du travail qui, on ne va pas se mentir, suivant les contextes de boîte, suivant les valeurs de la boîte, etc., ça peut être des choses qui sont un petit peu mis en retrait, parce que c'est ça, c'est qu'on va se souvenir de nous liés à des soucis. C'est-à-dire, trop bien, Erwan, il s'est levé à 3 heures du mat, il a remonté le cluster, machin et tout. Très bien. Mais en fait, j'ai fait autre chose que de me lever à 3 heures du matin pour répondre à une astreinte. Et ça, suivant les caractères, je pense que ça peut même être assez délicat parfois à encaisser. Mais bien sûr, ça dépend du manager, de la boîte et tout, mais c'est quelque chose à garder en tête, en effet. Nicolas, tu voulais rajouter des trucs ? Oui, j'ai entendu un épisode des cascodeurs où il parlait du départ de pas mal de gens de chez Twitter et notamment de l'équipe SRE où, tiens, t'as vu, on a viré toute l'équipe et l'infra, elle tourne toujours. Oui, parce qu'en fait, eux, ils ne veulent pas être réveillés en astreinte, donc ils automatisent les auto-remédiations, etc. Par contre, au bout d'un moment, l'infrastructure, elle ne tient plus toute seule, donc elle va se casser la gueule progressivement parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas remis correctement, etc. Et en fait, je crois qu'ils ont rappelé en urgence quelques SRE parce qu'il y a des trucs qui ne tenaient effectivement pas. Par contre, c'est vrai que moi, je me présente souvent comme ça dans la boîte auprès de nos clients, c'est, et toi, tu fais quoi ? Moi, je m'occupe de l'infrastructure, donc si ça marche, c'est grâce à moi, et si ça ne marche pas, c'est aussi de ma faute. Et en fait, les clients disent oui, c'est vrai qu'on a une bonne disponibilité, etc. Et du coup, ça fait plaisir aussi, mais si vous avez un manque de reconnaissance par rapport à ça dans votre entreprise, allez faire des présentations dans des meet-up DevOps, vous en avez forcément dans votre région, et si vous n'en avez pas dans votre région, je vous incite à en faire un parce qu'il y a forcément des gens qui font du DevOps dans votre région et vous allez pouvoir partager des trucs et montrer ce que vous faites de bien dans votre entreprise, même si ce n'est pas suffisamment reconnu en interne. Et je vais rebondir pour peut-être conclure ce sujet parce que Erwan a dit quelque chose d'assez intéressant, il disait que certaines personnes peuvent un peu mal le vivre de ne pas être reconnues comme ça et c'est vrai, ça peut arriver et moi je le comprends aussi parce que c'est vrai que je suis totalement d'accord à ce que vous avez dit où finalement on maintient tout le cirque derrière on va dire bien de signes, on fait plein de trucs, on s'ouvre la prod et tout et en fait que le moment tu sais que tu ne seras jamais cité, ton équipe ne sera jamais citée en réunion d'équipe ou en réunion d'entreprise. On va sortir un nouveau produit, ça va être la fête, ouais bravo à l'équipe machin, les devs et tout, toi tu es là en mode poker face, ouais bon, ok. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué pour certaines personnes et c'est pour ça que moi j'encourage aussi les gens à ne pas hésiter à remonter, à demander à intervenir à ces réunions, à présenter l'équipe régulièrement, à essayer de, quand vous faites des choses, vous mettez un nouveau pipeline de déploiement en prod, vous automatisez un truc, vous fournissez quelque chose en self-service, allez voir les gens qui organisent ces réunions, dites-leur moi je veux 5 minutes pour en parler en fait. Donc il faut être proactif là-dessus, sinon en effet on ne vous donnera pas la parole naturellement. Dans ma boîte, tout ce que je fais côté infra est mis dans la roadmap de ce qui va venir dans l'année, mais aussi à chaque bilan de trimestre, on synthétise ce que j'ai fait dans l'infrastructure. Et dans une autre boîte précédente, on faisait aussi des démos. Alors des screenshots ou des vidéos parce que faire des démos sur l'infra, déjà ce n'est pas toujours simple, mais ça nous incitait aussi à faire des dashboards, des choses comme ça pour pouvoir montrer aux autres. Et en fait, ça participe aussi au management visuel et ça nous servait du coup à nous aussi et c'est plutôt sympa de mettre des choses comme ça en place. Moi, je voudrais rajouter un truc là-dessus. C'est un truc qui ne coûte pas cher et qui, moi, j'ai trouvé que c'est un bon outil pour valoriser le travail et montrer qu'il se passe des choses. C'est juste tout bêtement tenir un logbook d'équipe où à chaque fois que vous faites un truc marquant entre guillemets, vous marquez la date, ce qui a été fait, les apports, etc., mais très synthétique éventuellement avec des liens vers vos MR, votre doc ou quoi que ce soit. Et en fait, moi, dans ma précédente boîte chez Toucan, moi, c'était mon support de communication. Les gens, ils voyaient qu'au mois de janvier, ah ouais, en fait, tu as fait tout ça. Oui. Et je trouve que ça ne coûte pas cher à maintenir et c'est un bon support. Merci pour l'idée, Erwan, je vais la reprendre et je vais la partager dans nos équipes. On va parler pour moi, le gros du gros des problèmes, c'est la complexité des métiers DevOps. C'est vraiment des métiers qui sont ultra complexes et on va voir pourquoi. Et Mathieu, je t'en prie, je te laisse commencer. Oui. Alors, Erwan en parlait un peu juste avant où il parlait un peu de pompier, etc., mais généralement, dans beaucoup d'entreprises, les gens pensent que les équipes, on va dire, infrastructure ou SRE, les gens en général dans la tech, connaissent tout. C'est-à-dire, peuvent débugger 100% des projets de la boîte, n'importe quoi, être totalement omniscient sur ce qui se passe à tout moment sur l'infrastructure ou dans le code. Et ça, c'est assez fou. Et en fait, le truc le plus fou, c'est que les gens pensent qu'on peut investiguer n'importe quoi et c'est qu'on le fait, en fait. On le fait et on trouve les solutions. Il y a aussi, en fait, c'est assez marrant parce que je pense qu'aussi, on a une certaine culture dans les équipes de ce type à la résolution de problèmes, en fait. Même un problème inconnu, on va dire, on va avoir des techniques pour aller chercher l'information, poser les bonnes questions, aller voir les bons indicateurs, on va dire, et résoudre les problèmes. Mais c'est vrai que le fait d'être ping, d'avoir des demandes sur des projets, mais on n'a jamais travaillé sur le projet, etc., de manière de tout type, ça peut être pesant parce qu'en effet, ça demande vraiment de maîtriser beaucoup de choses ou de passer beaucoup de temps à accompagner. Mais parfois, il ne faut pas hésiter, je pense aussi, à dire non, dire ça, ce n'est pas mon scope, aller voir cette équipe ou bien débrouillez-vous et revenez me voir quand vous aurez plus d'informations. Mais généralement, quand même, il faut savoir investiguer des problèmes. Et second point, c'est les compétences. c'est quand même un métier, on parlait avant des trucs cools qu'on touche à beaucoup de techno, etc. Et ça demande aussi, franchement, la contrepartie, c'est qu'il faut maîtriser beaucoup de choses. On parlait également des salaires avant, mais moi, j'ai tendance à dire que vu la somme de connaissances nécessaires pour faire certains de nos métiers, ça se justifie aussi. C'est des rôles assez exigeants. On a parlé des contraintes de production et tout avant, mais même au niveau techno, il faut en gros savoir dev limite comme un dev, il faut savoir maîtriser l'infra comme un ops, il faut pas hésiter à se tenir à jour, faire beaucoup de veille, c'est un effort permanent. Donc, il y a ça et il y a aussi un peu le risque de disperser niveau compétences. Alors ça, c'est plus quelque chose que je lance comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque à force d'avoir des scopes aussi vastes, de toucher à tellement de choses, de ne plus avoir d'expertise et finalement d'être moyen partout, des fois je me pose même moi-même cette question, je me dis bon ok, je suis plutôt un bon dev mais je ne suis pas le meilleur dev comme on peut voir dans certaines conférences ou autres, je suis plutôt un bon ops mais je suis très loin de maîtriser l'infra comme le font des gens qui pure ops ou des gens qui maîtrisent à fond le kernel Linux ou je ne sais pas quoi, je suis dans une espèce d'entre-deux, je ne suis pas trop où je suis, je ne sais pas c'est quoi mon métier, je ne sais pas ce que je fais en fait et c'est vrai que c'est assez des fois compliqué de savoir où est-ce qu'on se place et comment on se compare niveau compétences au reste. Justement, vas-y alors Nicolas, je prendrai la suite. Justement, je trouve que c'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est qu'on est moyen partout mais du coup, on n'est pas spécialement mauvais quelque part, c'est on a toujours touché un petit peu un truc, on a aussi, tu le disais, la capacité à debug un petit peu tout parce qu'on est, on a développé une certaine manière de penser où finalement, on sait se poser les bonnes questions, on sait faire un arbre de diagnostic dans notre tête parce que, ah bah tiens, il y a une fois, j'ai eu tel problème, alors peut-être que ça serait ça et donc, on va aller vérifier et ainsi de suite et moi, je trouve que c'est au contraire une valeur rajoutée pour l'entreprise d'avoir une personne en transverse et finalement, on parlait de DevOps, c'est peut-être ça, c'est être suffisamment transverse dans l'entreprise pour pouvoir sauver un petit peu tout le monde et après, c'est est-ce qu'on peut débug 100% des projets, c'est malheureusement la fois où vous allez vous tromper, c'est peut-être ce qu'on va retenir, c'est bien, ça permet de redevenir un petit peu humain aussi. Bon, je vais revenir sur ton point, je vais d'abord introduire ma réponse par autre chose, en fait, quand on, l'un des piliers du mouvement DevOps, c'est l'automatisation et quand on fait un métier DevOps, on automatise tout et n'importe quoi parce qu'on est capable de le faire, on a des outils merveilleux pour le faire, on a Terraform en cible, Solstack, Stack, etc., CloudFormation, enfin, j'en passe, on est capable de le faire, on a les compétences intellectuelles pour le faire, on sait du run doc, on sait installer des choses sur un système Linux parce que là, on parle beaucoup de systèmes web et dans les mondes ouverts, mais j'imagine que sur Windows, c'est un peu... Faites comme si j'avais rien dit. On automatise tout et n'importe quoi sans être un spécialiste et du coup, en effet, on a un peu moyen partout, on a quand même des spécialités, typiquement, moi, c'est le déploiement, c'est là où je suis le plus fort, les pipelines CICD, c'est là où je suis le plus fort, le Cloud, je sais faire, je suis un peu moins doué, le réseau, je ne touche pas du tout ma bille en réseau, mais bon. Et pour moi, c'est un vrai problème parce qu'on peut avoir le syndrome Superman parce que comme on est capable de le faire, on est capable de comprendre ce qu'on fait, on pourrait, et moi, je l'ai fait pendant un moment, accepter tout et n'importe quoi et dire oui, bah oui, je vais le faire, oui, je vais installer ton cluster Galera, oui, je vais installer ton PostgreSQL, oui, je vais installer ton Redis, oui, je vais maintenir ton GitLab parce que apt-get install, ça marche, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, et sauf qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte et ce que je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est que découvrir chaque nouvelle techno, ça nous prend un temps, mais fou, parce qu'il faut la comprendre avant de l'automatiser. Alors certes, on est capable de le faire, mais est-ce que c'est souhaitable de le faire à chaque fois ? Je ne sais pas. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de dire oui à tout et aujourd'hui, je me concentre sur GitLab et l'intégration continue, les pipelines GitLab CICD, et puis, j'écarte le reste. Je fais moins le reste et je reste sur ma spécialité. Il y a aussi, pour moi, un autre sujet, sauf si vous voulez réagir à ce point-là précis, le syndrome du Superman. Est-ce que vous-même, vous l'avez ressenti à un moment donné, ce syndrome-là ? Moi, je l'ai eu à un moment donné et je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui était beaucoup plus balèze que moi, donc ça m'a déprimé parce que je me suis senti comme une merde et en fait, d'être resté longtemps à côté de lui, je me suis rendu compte qu'il était bon dans ces domaines, moi, j'étais bon dans les miens et du coup, on était encore plus complémentaires et c'était cool. Je lui apprenais des trucs, il m'apprenait des trucs et en fait, on est tous humains aussi à un moment donné, on a des limites et on ne peut pas être omniscient, on ne peut pas être expert partout et ainsi de suite. Non, ça c'est clair. Mathieu, Erwan, non ? Je continue du coup ? Non, tu peux y aller. Il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on fait de l'automatisation, on fait du code mais on ne fait pas que ça et ça c'est un vrai souci que moi j'ai eu, pour moi c'était une douleur même quand j'étais freelance parce que j'étais le seul ops dans des équipes de dev et donc je faisais du code d'infra sauf qu'en fait, comme je maintenais toute l'infrastructure, je ne faisais pas que du code, je faisais aussi du maintien en condition opérationnelle, du déploiement, de l'analyse d'incidents, etc. et les gens, l'équipe de dev parmi lesquelles j'étais, parfois n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je n'étais pas aussi productif qu'à prendre du code et pourquoi ça n'allait pas plus vite en fait, pourquoi est-ce que je ne mettais pas deux jours pour installer et configurer leur PostgreSQL en affrase code ? Enfin, c'est hyper dur de se comparer aux développeurs et développeuses parce que souvent, eux, alors certes, ils ont à apprendre des choses, mais j'ai l'impression que c'est parfois moins complexe ou le scope n'est pas aussi grand. Et en plus, quand on fait de l'infrastructure code, il y a un truc qu'il faut bien dire, c'est que quand on déploie des infrastructures, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait, nos tests, c'est lancer le provisionnement d'une infrastructure, donc on va faire popper toutes les machines, on va les provisionner et tout ça, et ça, ça prend du temps et c'est con, mais savoir si ça marche, ça peut parfois durer 20-30 minutes. C'est rapide, mais ça peut être long. Si vous voulez réagir, allez-y, sinon j'en graille. Je vais rebondir rapidement peut-être sur la productivité, c'est vrai que, bon, parfois, certaines personnes peuvent ne pas voir en effet les contraintes que c'est de déployer un soft en production, parce qu'il y a le soft, mais bien sûr, c'est tout ce qu'il y a le monitoring, les backups, les alertes, etc., c'est sans fin. Après, c'est vrai que là, tu parlais vraiment du code d'infrastructure, moi je rebondirais, je conseillerais à tous les ops aujourd'hui, si vous êtes un ops, apprenez vraiment à coder, je parle du développement logiciel ici, pour moi c'est un point super important aujourd'hui qui vous aidera au quotidien pour travailler avec les devs, et apprenez à le faire vraiment à fond. Moi aujourd'hui, limite, je préfère aller faire des formations ou des confs sur du software craftmanship, du DDD, ou des choses comme ça, que des confs infras, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le gain est énorme en fait, quand on maîtrise le code, en fait, c'est un savant programmé qu'on sait ensuite, qu'on sait se mettre à la place des devs, qu'on sait travailler avec eux, c'est vraiment un skill qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi, alors moi j'ai arrêté de développer, moi je suis un développeur à l'origine, et donc ce qui fait que j'ai de bonnes bases sur l'algorithmie, mais justement, ces bases-là me permettent de comprendre le travail des développeurs, même si aujourd'hui je suis incapable de faire ce que fait un dev front ou un dev back, parce que, ben voilà, moi je sais développer en C, et j'ai décidé de ne pas apprendre d'autres langages, parce que, parce que ça me prendrait trop de temps d'apprendre un autre langage vis-à-vis de ce que je fais à côté en fait, je fais du Terraform, du Ansible, et en plus je gère une entreprise, enfin bref, voilà. Mais c'est en effet une bonne, enfin, comprendre l'algorithmie c'est essentiel, même quand on est, hop, c'est, en effet, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est parce que moi, je dirais même plus, c'est... Désolé, je voulais juste dire que mon plan de secours en fait, quand je n'aurai marre, c'est repasser des devs. Voilà, il ne faut pas le dire, mais c'est mon but secret, c'est le jour où j'en ai marre d'être sérieux, je repasse de l'autre côté. Et moi, je voulais rajouter, c'est si vous avez des compétences de dev, la plupart de vos outils ont des systèmes de plugins. Si vous savez faire du Go, vous pouvez faire des plugins Terraform. Si vous savez faire du Python, vous pouvez rajouter des trucs dans votre Ansible, dans votre salle stack. Et finalement, ça sera une compétence qui sera super pratique pour vous aussi, en plus de comprendre le métier des devs. Et après, vous ne serez pas toujours aussi productif qu'eux, vous ne ferez pas toujours du code d'aussi bonne qualité parce qu'encore une fois, on ne peut pas être bon partout. Mais je trouve que c'est une des compétences indispensables à avoir pour un DevOps, c'est savoir développer un minimum. C'est des scripts qui se battent en duel dans un Git, ce n'est pas du dev. Il faut savoir structurer son projet, écrire du code, écrire des tests, etc. Et si vous savez faire ça, vous comprendrez encore mieux le métier. Parce que c'est... Alors, c'est vrai que dans l'introduction, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, DevOps, c'est la continuité de l'agilité qu'on a eue avec les devs. Et en fait, quand j'ai appris ce que c'était que l'agilité, je l'ai appliqué dans l'infrastructure, dans mon métier. Et quelques années après, ça s'est appelé DevOps. Mais pour moi, c'est un truc vraiment important. Et effectivement, Mathieu, c'est une bonne remarque d'aller dans les meet-up software, craftsmanship, parce que vous y apprendrez énormément de méthodes. Et alors, tout n'est pas forcément directement applicable à notre métier. Moi, on me reproche souvent. Il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est planifier l'évolution dans l'infrastructure. Je ne sais pas mettre des dates précises parce que je découvre toujours des trucs à faire avant qui sont vraiment critiques pour ce que j'ai à faire, etc. Et c'est des méthodes que je ne peux pas toujours placer. Mais bon, on ne peut pas être bon partout. Je suis d'accord avec toi. L'agilité, c'est un des fondements du DevOps. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mes cours. Il y a d'autres fondements. Le software craftsmanship, moi, je le mets dans mes cours et je pense que le DevOps érite de ces deux fondements-là et d'autres. Mais bon, je ne vais pas spoiler non plus. Il y a un autre point dans la complexité que je voudrais aborder, c'est comme on est des supermans. Je reviens sur sa drogue des supermans, mais on est un peu les sauveurs de toutes les boîtes ou les sauveuses parce qu'il y a des sauveuses. Du coup, les attentes des personnes qui nous embauchent, qui travaillent avec nous sont assez élevées parce qu'on doit savoir faire plein de choses. On doit être flexible. Je reparlais tout à l'heure, même Nicolas. Et surtout, on doit collaborer. Et tout ça, tout ça, déjà c'est dur, ce n'est pas fait pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas fait pour collaborer, discuter. Je ne dis pas que c'est dur, je dis qu'en fait, il y a des personnes pour lesquelles c'est encore plus dur. Ou alors, justement, ça s'apprend parce que justement, faire baisser les tensions, apporter de la collaboration, c'est un travail qui est complexe. Moi, je le vois parce qu'en plus, je suis dans une coopérative. Donc nous, on fait beaucoup de travail sur l'aspect coopératif. La coopération est très importante pour nous. Et bien, je vois que ce n'est pas facile et que ça s'apprend et que donc, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre en plus qui ne sont pas des choses purement tech et qu'on doit avoir justement ces compétences-là. Et donc, ça fait de nos métiers des métiers assez complexes mais très complets. Je vous ai séchés auparavant. Oui, la fin avec complexe complet, c'était bien trouvé. J'étais bouche bée. C'est bien joué. Je suis tellement d'accord. Ben, merci alors. Eh ben, écoutez, on va enchaîner sur le point suivant qui est corollaire du fait qui est la formation. Alors, je ne sais pas si vous allez rajouter des points par rapport au point que je vais dire mais on a parlé de la complexité du métier et du fait, évidemment, tu t'en doutes, la courbe d'apprentissage est difficile. C'est vraiment très long d'apprendre toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir être selon certaines personnes un DevOps digne de ce nom. Alors, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, je fais des guillemets avec mes doigts mais en gros, on a tendance à l'oublier. Moi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je suis dans l'IT donc j'ai été dev donc j'ai fait plusieurs années de développement. J'ai géré des infrastructures, j'étais Ops, j'ai appris les conteneurs au moment où Docker a émergé, j'ai appris la virtualisation, etc. Petit à petit, en fait, pendant ma carrière sauf qu'aujourd'hui, toi, si tu veux te lancer, on va attendre de toi que tu connaisses tout ça et ce n'est pas possible, je suis désolé de te l'apprendre, ça ne va pas être possible de connaître tout ça en sortant d'école ou en te lançant dans le métier, tu vas devoir l'apprendre au quotidien et pendant de longues années et ça va être compliqué. Erwann, tu veux rajouter un truc là-dessus ? Tu as raison, c'est quand même très rare que tu puisses être recruté dans un contexte où la stack, tu connais tout à 100%. Ça doit arriver pour certains extraterrestres, mais globalement, ce n'est quand même pas trop le cas. Alors que, si je schématise encore vachement, un dev PHP, s'il recherche un autre environnement PHP, MySQL, a priori, il retrouvera un peu ses petits. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'une partie des onboarding dans les équipes et les rôles dits DevOps sont quand même souvent assez longs. Je pense, oui. Et puis, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mal à se dire qu'on ne va pas être compétent sur tout tout de suite. Et allez-y, postulez au poste d'administrateur système DevOps, ce n'est pas grave. Si vous ne connaissez pas toute la stack Kubernetes, mais que vous connaissez l'intégration continue, etc., ce sont des choses que vous allez potentiellement pouvoir apprendre petit à petit. De toute façon, personne ne connaît tout. Ce n'est pas possible. Je veux dire, nous quatre, on est là, on ne connaît pas tout. Ce n'est pas possible. On a chacun nos spécialités. Et quand on va dans des équipes, les autres personnes de l'équipe sont là aussi pour nous aider. Je vais juste dire un dernier mot et puis après, je passerai la parole à Nicolas. Du coup, comme on l'a dit, les stacks sont beaucoup plus complexes, donc la formation va être plus longue, mais aussi, il y a, comment dire, la formation ne va pas nous apporter un truc qu'on va apprendre avec l'expérience, c'est la résolution des problèmes. Sauf que ça, elle va être encore plus compliquée avec des stacks aussi complexes que celles qu'on a. Donc, il faut bien se dire qu'on ne va pas être efficace tout de suite à la résolution des problèmes et que donc, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir connaître Kubernetes, il va falloir connaître les microservices, il va falloir connaître la stack d'observabilité qu'on a mis en place, la stack d'intégration continue, déploiement continu, comment gérer le secret, etc. Donc, ça veut dire que quand on arrive dans une boîte, on ne va pas être opérationnel tout de suite et c'est normal. Enfin, je veux dire, ce n'est pas comme quelqu'un qui fait du dev et qui arrive, qui fait, ah bah attends, je suis sur mon microservice, il fait ça, j'installe ma stack, je regarde le code, ça me prend quelques jours, quelques semaines. Nos métiers, ils sont beaucoup plus complexes et donc, il y a beaucoup de choses à ingurgiter. Donc, il ne faut pas avoir peur mais il faut en avoir conscience et il ne faut pas avoir peur des challenges, je dirais. Nicolas, à toi la parole. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, c'est récemment, j'ai fait un meetup où j'ai présenté les infras que je gère, j'ai passé deux heures à tout expliquer et comment je connectais et tout, mais en réalité, c'est des infras que j'ai mis cinq ans à monter et quand j'ai commencé, c'était des tout petits services, il y en a un, c'était du lampe, il y en a un, c'était du piton avec un postgre SQL et je n'ai pas tout installé d'un seul coup et je suis monté progressivement en gamme. Aujourd'hui, mon employeur, j'ai monté la stack depuis le tout début mais parce que j'ai bossé pour lui en tant que freelance au début et en fait, on apprend au fur et à mesure à faire des trucs complexes mais c'est complexe mais pas compliqué. Et du coup, je vais passer au point suivant, c'est justement, pour moi, après, c'est un point de vue qui est extrêmement personnel, c'est je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être passionné parce que, comme on l'a dit, c'est quand même stressant donc on va encaisser, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir et je vois difficilement comment on peut pas, enfin, comment on peut faire ce travail-là sans être passionné par ça parce que sinon, vous allez être constamment sous pression et si vous n'y avez pas d'intérêt à ce métier-là, c'est pas une bonne idée et du coup, il faut être très curieux pour faire ça donc curieux et passionné, je dirais et si vous voulez faire ça pour le côté alimentaire, cherchez d'autres domaines où vous gagnez mieux votre vie parce que c'est quand même stressant. Si vous voulez un boulot qui gagne encore plus d'argent et qui est encore plus stressant, essayez avocat d'affaires et il paraît que c'est pas mal. Juste, je vais préciser un point, tu dis qu'il faut être passionné mais moi, je pense que ce sont des métiers passionnants et qu'on peut se prendre de passion comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je me suis pris de passion. J'étais juste doué avant, je faisais ça en métier alimentaire, en informatique mais quand je suis venu dans ces métiers-là, j'ai trouvé un truc qui m'a passionné alors qu'avant, je ne l'étais pas. Je pense que ce n'est pas forcément un point essentiel d'être passionné. Par contre, il faut avoir conscience que ça va être un métier prenant et passionnant. Je parle sur du long terme, tu ne peux pas faire ce boulot-là pendant 5 à 10 ans si tu vas reculons tous les matins. Non, c'est sûr. Moi, je vais rebondir très rapidement quand même sur l'onboarding, les stacks de bonding, etc. ce que disait Erwan, sur la complexité aussi que tu disais, Christophe, parce que même dans des boîtes avec des stacks techniques identiques, souvent quand on débarque, vous prenez 3 boîtes en France qui sont sur Amazon et Kubernetes, je vous garantis que les 3, le système de monitoring ne sera pas le même, le système de déploiement ne sera pas le même, les petits scripts de déploiement continu roulés sous les aisselles ne sera pas les mêmes. En fait, c'est un peu cette complexité accidentelle qu'on peut aussi se créer côté nous-mêmes, côté infrastructure et côté DevOps qui crée des onboardings longs parce qu'en fait, c'est comme si on mettait des technos sur, enfin, c'est un peu Darwin, on mettrait 3 stacks techniques identiques sur 3 îles séparées, on les laisse évoluer et après 5 ans, en fait, ça n'a plus rien à voir même si c'est la même stack. Voilà, c'est un peu, vous mettez 2 animaux sur 2 îles, je crois, à la fin, vous avez un vélociraptor et sur l'autre, vous avez un poulet, les 2, c'est des oiseaux. Là, c'est un peu pareil et ça, c'est un truc assez hallucinant aussi mais c'est aussi une complexité qu'on peut se créer nous-mêmes. Voilà, petit point d'attention, quand vous faites de la froid, essayez de ne pas rentrer dans ce pattern. Si les gens mettent 6 mois à rentrer dans votre CI, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la CI. Voilà, et juste pour conclure, sur la veille, la veille technologique, c'est très important, j'en ai fait énormément à une époque, de l'open source aussi que j'ai fait beaucoup, alors je ne dis pas qu'il faut vraiment que tout le monde doit faire ça mais c'est vrai que c'est quand même un gros plus, quand on est passionné, c'est mieux, après je ne pense pas que la passion soit nécessaire, on va dire, quelqu'un qui fait bien son travail en journée et déconnecte le soir, c'est très bien aussi mais quand on veut aller loin, on n'a pas le choix en fait de faire de la veille, on va dire, c'est de se mettre à jour pour moi. Voilà. Et puis ça fait clairement, ça renforce encore plus l'histoire de stress, de rater, enfin moi je trouve, de rater un peu les nouveautés, comment les choses évoluent, quand tu n'as pas eu le temps de tout suivre et tout. Moi j'ai un groupe avec quelques potes qui font le même métier et quand je vois que c'est eux qui partagent plus de liens que moi, je ne le vis pas bien, je me dis merde, je suis passé à côté de trucs. donc on revient à cette histoire de stress parce que, je ne sais plus, je crois que c'est toi Mathieu qui en parlait, d'être constamment, garder, être à jour sur autant de choses différentes, c'est complexe. C'est vrai. Eh bien merci, écoutez, on va passer à la conclusion. Du coup, si tu es intéressé par le DevOps après tout ce qu'on t'a dit, eh bien félicitations. Si tu veux, on apprendra plus sur justement le mouvement DevOps, si tu veux toi-même te construire une carrière de tech épanouissante et améliorer tes soft skills, on en parlait justement tout le long de son podcast, j'ai la formation qu'il te faut pour justement te forger un état d'esprit DevOps. C'est le premier lien en description, c'est la formation que j'ai faite qui s'appelle DevOps Mindset. Et je vais me tourner vers vous trois et je vais encore une fois vous dire merci pour cet échange passionnant puisque nous en sommes déjà à 1h24. Donc je vais vous laisser le mot de la fin tout simplement et je vais commencer par donner la parole à Nicolas. Eh bien merci à vous aussi pour cet échange. je ne pensais pas avoir forcément grand-chose à dire à la base et juste rebondir sur certaines choses mais au final une fois qu'on est lancé c'est tout aussi passionnant le débat que le métier. Écoutez-nous sur le podcast et vous découvrirez d'autres personnes qui sont passionnées tout autant que nous puisqu'il n'y a pas que nous quatre et venez nous voir au meet-up, venez nous voir dans les conférences et on adore discuter de ça, vous avez vu ça fait déjà presque une heure et demie donc imaginez en conférence où on pourra discuter autour d'un café on pourra en discuter une demi-journée complète. Merci. Erwad, à toi le mot de la fin. Encore un échange hyper cool avec vous tous et j'espère que ça apportera quelques lumières à certains et que ça inspirera d'autres et puis même même si on a parlé pas mal de stress et de quelques contraintes n'oubliez pas que le premier truc qu'on a dit c'est que c'était cool et ça l'est vraiment. Et n'oubliez pas les super-héros portent leur slip par-dessus leurs pantalons. Merci pour cette clôture Nicolas c'est merveilleux je vais avoir l'image en tête pendant toute la nuit. Bon allez on a fini et au revoir. Sous-titrage ST' 501